Oh, bonjour les enfants, comment ça va ? Justement, j'étais en train de lire une petite histoire, Toy Story, est-ce que vous voulez que je vous la raconte ? Oui ? Allez, c'est parti ! Le petit Andy avait beaucoup de chance, car il avait énormément de jouets, mais son préféré était Woody, le cow-boy, dont il prenait grand soin. Tous deux étaient inséparables. Quand Andy se rendait quelque part, Woody l'accompagnait toujours. Où qu'il fût, Andy retrouvait Woody, et avec lui, il ne s'ennuyait jamais. Andy avait des montagnes de jouets, mais il n'aurait jamais imaginé qu'en son absence, ceux-ci s'animaient dans sa chambre et se mettaient à jouer à leur tour. C'est quelque chose qui peut arriver avec les jouets. Souvent, quand on ne les voit pas, ils n'en font qu'à leur tête. Pour son anniversaire, Andy reçut un magnifique astronaute, Buzz l'éclaire. Il était incroyable. Il était revêtu du plus beau des scaphandres spatiaux, et en plus de la combinaison et du casque, il tenait dans sa main un pistolet laser. Et cet équipement avait même des ailes. Buzz affirmait qu'il venait de l'espace, et qu'il était capable de voler et de vaincre tous ses ennemis en une seconde. Woody avait essayé de le convaincre qu'il n'était qu'un jouet, mais c'était inutile. Buzz ne l'écoutait pas, et continuait à vivre dans ses illusions. Petit à petit, Andy se mit à jouer seulement avec Buzz, et à oublier Woody. Plus Andy était heureux avec son nouveau jouet, et plus Woody était triste. Un jour, la maman d'Andy l'appela. Andy, dépêche-toi, on va acheter une pizza. Tu peux prendre un jouet si tu veux, mais seulement un. Tu préfères lequel, Buzz ou Woody ? Bien sûr, Woody avait très envie de sortir avec Andy, mais quelque chose de terrible arriva. Sans le vouloir, Woody heurta Buzz, et celui-ci tomba par la fenêtre, ouverte. Tous les jouets se mirent en colère. « Woody, Woody, tu l'as fait exprès ! » « Non, je ne l'ai pas fait exprès, ce n'est pas vrai ! » s'exclama Woody, qui se sentait vraiment très mal. Woody, qui avait de la peine pour Buzz, sortit se promener en voiture avec Andy et sa maman. Mais quelle surprise ! Voilà que Buzz avait réussi à monter lui aussi. Il était furieux, et les deux jouets commencèrent à se battre. Au même moment, la voiture freina brusquement, et ils tombèrent tous deux par la porte arrière. Quelle malchance ! Voilà qu'à cause de leur dispute, le malheur s'abattait sur eux. Et le pire, c'était qu'Andy et sa famille étaient sur le point de déménager. Woody aperçut une camionnette en stationnement avec le logo de la pizzeria. Il raconta un mensonge à Buzz. « Regarde, viens vite ! Elle va nous emporter dans une navette spatiale ! » Il se hissait rapidement dans la camionnette, qui démarra aussitôt. Buzz était si heureux, bien installé sur le siège avant, séparé du conducteur par une pile de boîtes. Arrivé dans la pizzeria, Buzz grimpa dans une machine à pince en forme de vaisseau spatial, pleine de créatures en peluche. Et il cria à Woody « Je m'en vais dans l'espace chez les mortiens ! » « Il faut absolument que je sorte de là ! » pensa Woody. Mais paf ! Il tomba lui aussi dans le tas de jouets en peluche. C'est alors que le méchant Sid apparut dans la pizzeria. Les jouets connaissaient bien ce sale gamin, c'était le voisin d'Andy. Sid s'approcha de la machine à pince et sans que personne ne le voit, il réussit à attraper Buzz et Woody et les emporta chez lui. La chambre de Sid était sombre et ses jouets vraiment trop bizarres. Il s'amusait à les démonter et à les assembler lui-même. « Sortons d'ici ! » s'exclama Buzz. « C'est une vraie chambre de torture ! » Il essaya de décoller, mais il retomba par terre, au pied de l'escalier. Alors d'une voix faible, il reconnut « Je ne suis qu'un jouet. Je ne peux pas voler. » Sid récupéra Buzz, puis il saisit une fusée et l'accrocha dans le dos de l'astronaute. « Je vais te faire voler, moi ! » dit Sid, puis il éclata un rire sinistre. « Pour nous échapper, nous devons travailler en équipe ! » dit Woody à Buzz à voix basse. Mais Buzz était désespéré. Alors Woody lui expliqua que même s'il n'était qu'un jouet, il avait beaucoup de valeur pour Andy. Woody décida de demander de l'aide aux autres jouets pour sauver son ami. Le temps était compté, car Sid était sûrement prêt à exécuter son plan diabolique. Les curieuses figurines de Sid se mirent à trembler un peu. Elles se levèrent et commencèrent à marcher. Devant ce spectacle, Sid recula et se sauva terrifié. « Aaaaaah ! » Hourra ! Ils avaient flanqué une de ces trouilles à Sid. Maintenant, il était temps de rentrer à la maison. Mais hélas, le camion de déménagement venait juste de partir. Buzz et Woody avaient beau courir de toutes leurs forces, impossible de les rattraper. Scud, le chien de Sid, les poursuivait. Et il allait les mordre quand la voiture téléguidée d'Andy tomba du camion. Sans hésiter, ils s'y serrent. Les jouets, qui étaient dans le camion, essayaient de les aider. Mais leurs efforts étaient en vain. Et peu à peu, les piles de la voiture s'épuisaient. « Buzz ! Tu as encore la fusée de Sid sur ton dos ? » s'exclama tout à coup Woody. Ils l'allumèrent immédiatement et... La fusée s'envola avec un énorme bruit. Le plan semblait fonctionner. Et la voiture à laquelle s'agrippaient Buzz et Woody atterrit dans le camion. Mais eux-mêmes continuèrent leur vol dans une autre direction. Et boum ! La fusée explosa en plein vol. Mais Buzz avait réussi à attraper Woody par la taille. Et déployant les ailes de son équipement d'astronaute, il arriva en vol plané jusqu'au camion. Finalement, Buzz et Woody atterrirent en silence exactement à l'endroit qu'il fallait, dans les bras d'Andy. Et voilà ! Alors j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et s'il y a une histoire Disney qui vous intéresse, que vous voulez que je vous raconte, mettez-la moi en commentaire et je vous la rencontrerai. Salut, bisous ! Sous-titrage ST' 501